Salut, bienvenue sur Math en Tête, podcast de vulgarisation pour tous, même pour les aventuriers de la tribu réunifiée. Force est de constater qu'il y a un invité surprise dans cette édition de Koh Lanta, le totem maudit. Un invité bien malmené depuis quelques émissions d'ailleurs, les probabilités. Les maths sont partout, et même s'il ne peut en rester qu'un, il faut qu'on en parle. Re-contextualisons un peu, épisode des ambassadeurs. Luana de la tribu rouge et Colin de la tribu jaune doivent échanger et débattre pour trouver un terrain d'entente afin d'éliminer un candidat qu'ils auront choisi. Sinon, ils iront à la boule noire. Mais c'est quoi ça la boule noire déjà ? En cas d'indécision, un de ces deux aventuriers sera éliminé, car eux-mêmes devront tirer une boule dans un sac en évitant la fameuse boule noire, synonyme de fin de l'aventure. Malheureusement, le pauvre Colin a été précédemment victime du totem maudit. Comme l'explique Denis Brognard, grand manitou de Koh Lanta, Colin a deux boules noires et une boule blanche dans son sac, tandis que Luana n'aura qu'une boule noire et une boule blanche dans le sien. Si chacun tire une boule de la même couleur, on recommence le tirage. Voilà pour le décor paradisiaque. Là où le bas blesse, c'est que durant toutes les missions, on nous a répété que Luana avait une chance sur deux de perdre et que Colin avait deux chances sur trois de perdre. Je cite Denis dans le texte. 50% de risque de tirer la boule noire pour Luana, 66% pour Colin, soit un gap de 16%. Aïe, j'ai mal à mes probas. C'est peut-être loin pour vous le monde des probas, mais ce qu'il y a de bien avec elle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gros bagage technique. Vous vous rappelez peut-être la somme des probabilités d'une expérience aléatoire comme celle-là, par exemple, ça doit faire 1. Or ici, 1 demi, plus 2 tiers, ça fait 7 sixièmes, soit environ 1,167. Donc problème. Bon, autrement, on peut résumer ça avec un arbre de probabilités, auquel on accrocherait sur chaque branche des probabilités, éventuellement conditionnelles, et le fruit de chaque branche serait obtenu par le principe multiplicatif. Mais là, on va faire simple, on va juste balayer les trois cas de figure qui peuvent survenir. Premier cas, Luana tire la boule noire et Colin la blanche. La probabilité pour que Luana soit donc éliminée est de 1,5 fois 1 tiers, ce qui donne 1 sixième. Une chance sur 6 pour que Luana soit éliminée. Deuxième cas de figure, Colin tire une boule noire parmi ces deux et Luana la boule blanche. La probabilité que Colin soit éliminée est donc de 2 tiers fois 1,5, égale à 1 tiers. Une chance sur 3 pour que Colin soit éliminée. Troisième et dernier cas de figure, les deux aventuriers tirent une boule de la même couleur, soit de noire, soit de blanche. D'un point de vue technique, on utilise la formule des probabilités totales pour ajouter les deux cas de figure, justement. Ça donne donc 2 tiers fois 1,5, ça c'est quand il y a tirage de deux boules noires, plus 1 tiers fois 1,5, c'est quand il y a tirage des deux boules blanches. Et donc, ça fait au total 1,5. C'est d'ailleurs également la probabilité qu'il y ait un nouveau tirage. Et donc, bilan des courses, 1 sixième, c'est la probabilité que Luana soit éliminée, plus 1 tiers, la probabilité que Colin soit éliminée, plus 1,5, la probabilité qu'il y ait un nouveau tirage, et bien ça fait 1, tout va bien. Alors bien sûr, Colin a eu raison de refuser le tirage. Il a intuitivement senti que ce tirage était en sa défaveur. Deux fois plus de chances d'être éliminé que sa rivale, mais pas dans la proportion escomptée. Après, la faim, la fatigue, tout ça, tout ça. Ok, que Colin dise des bêtises, ok, ok, pas de soucis. Mais le grand Denis, c'est quoi son excuse là ? C'est la deuxième fois que les probas m'interpellent dans cet archipel des Philippines. Stéphanie, éliminée à l'épisode 5, a eu un parcours bien chaotique et a fait frissonner la loi des grands nombres. A chaque fois qu'elle a dû tirer une boule noire parmi 5 boules, elle est tombée dessus. Et ceci 5 fois de suite. Elle avait une probabilité de 1 cinquième, le tout à la puissance 5, que cela se produise. Soit une chance sur 3125 quand même. Pas mal pour cette croupière habituée à côtoyer le hasard sur les tables de jeu. Bon là, évidemment, la production n'y pouvait pas grand chose. Mais dans pas mal de situations, on sent que les tirages au sort ne se sont pas trop pensés comme il le faudrait. Revenons 30 secondes à la situation précédente. Vous savez, il y avait une chance sur deux pour que le match soit nul entre Colin et Luana. Eh bien, ça aurait été marrant qu'ils y aillent à la boule noire. Le suspense aurait pu être assez énorme. Le nombre de tirages au sort aurait aussi pu être conséquent. La probabilité de procéder à N tirages, elle est de 1,5, le tout à la puissance N. Si Stéphanie Lacroix-Pierre avait été de la partie, l'émission aurait duré toute la nuit. J'espère que cet épisode colantesque vous aura plu. Si vous avez des idées à me suggérer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous ne m'avez pas encore honoré de 5 totems sur votre appli de podcast, allez-y. Il y a encore temps de me lâcher une sentence irrévocable. Bonne semaine à vous en tout cas. Portez-vous bien et à très vite pour un nouvel épisode mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada